Après une heure de discussion avec la préfète de Corse, syndicats et élus rendent compte de la situation aux agents des finances publiques massés devant les grilles. Elle est totalement opposée au type de réforme qu'est censée lui proposer Mme Asseline, la directrice régionale. Un projet de réorganisation élaboré par la direction générale des finances qui mettrait en péril des emplois. Depuis 2010, 70 postes ont été supprimés en Corse du Sud, 35 autres pourraient disparaître d'ici 2022. Ça passe par des suppressions de structures, de trésorerie, de services d'impôt des particuliers. Tous ces services vont fusionner en deux ou trois entités dans le département. Et l'administration, pour faire passer son projet auprès des élus, elle veut leur faire croire que des permanences devraient pouvoir se substituer à ces trésoreries. Au sein de la délégation, le conseiller territorial Jean Bianco est venu ici porter la voix de l'exécutif et soutenir les syndicats. Il s'agit d'intérêt général et nous aurons l'occasion à la prochaine session de proposer à l'Assemblée de Corse de constituer une commission ad hoc afin de réfléchir, non pas s'inédier, mais dans un délai de trois mois à cette problématique. A Bastia, les syndicats des finances publiques étaient également réunis devant la préfecture. Dans la foule, des maires venus dire leur inquiétude. Selon la CGT, les 15 trésoreries que compte la Corse seraient vouées à disparaître d'ici trois ans.